Bonjour et bienvenue à la session qui va porter sur le sujet qui s'intitule la conception modulaire de formulaire. Donc durant cette session technique, je vais essayer de premièrement définir le concept de la modularité des formulaires, puis après essayer de vous montrer en détail via des bases démo, comment on fait, ou les techniques et les méthodes utilisées pour concevoir des formulaires modulaires dans 4D. Premièrement, je me présente à Youb, ingénieur en développement informatique. J'ai rejoint l'équipe développement dans 4D en 2015, puis j'ai rejoint l'équipe support France. Puis internationale. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par conception modulaire de formulaire ? C'est le fait d'exploiter des objets modulaires, interchangeables et prédéfinis pour créer un formulaire final. Donc, on utilise des objets qui sont modulaires, qui sont petits, soit disant petits, pour créer un résultat final. La seule condition nécessaire, c'est que ces objets doivent être modulaires et prédéfinis, donc déjà créés dans KD. Dans le contexte de KD, on parle d'objets, de formulaires et de sous-formulaires. Donc, c'est ce qu'on va utiliser par la suite pour travailler, pour concevoir nos formulaires. Donc, en travaillant de cette manière, plusieurs avantages et gains potentiels se présentent. Premièrement, la modularité, puisque votre base de données serait modulaire, donc dégroupée en plusieurs modules, que vous pouvez utiliser, interchanger les uns avec les autres, comme vous voulez, dans votre application. La modernité, puisque votre application va être moderne, puisqu'elle exploite des techniques modernes et des méthodes qui sont nouvelles. L'efficience et la flexibilité, puisque cette méthode de travail va vous offrir un boost en performance pour vos bases de données, un vrai gain potentiel pour vos bases de données ou bien celles de vos clients. Donc, à la fin de cette session, vous aurez l'aptitude à... Donc, trois points principaux. Basculer entre les formulaires dans un conteneur de formulaires d'une manière dynamique, afficher des objets d'une manière dynamique en fonction des spécificités de chaque conteneur, et puis, finalement, construire et charger le contenu d'un sous-formulaire dynamiquement pendant l'exécution. Donc, c'est ces trois méthodes qu'on va exploiter, ou bien qu'on va apprendre à faire durant cette session technique. Pour les outils de travail, ce sont des outils qui existent déjà dans 4D, donc des conteneurs de sous-formulaire, des variables dynamiques qui existent dans 4D depuis la V12, et, finalement, des commandes 4D que, peut-être, vous connaissez déjà, et des pointeurs. Voilà, c'est tout. Donc, je vais essayer d'ouvrir la première base démo. Donc, lors de cette session technique, il va y avoir cinq bases démo. Chaque base explique un concept différent. Quelques bases permettent juste de voir, par exemple, la première base va permettre de vous montrer l'art de l'existence, la manière classique de développer, donc, AD. Donc, c'est la première base. Une première base, assez simple, donc, avec une structure classique, quatre tables, clients, commandes, listes de commandes, et produits. Pour voir un petit peu l'interface, c'est une interface classique, une manière de développer qui est archaïque, donc, des interfaces affichant des détails, des onglets, donc, affichant d'autres détails, puis, une liste de commandes. Quand on double-clique dessus, il y a encore des détails, une autre liste, donc, de listes de commandes. Donc, on double-clique encore une fois, parce que c'est la manière avec laquelle les développeurs d'un 4D travaillent. C'est malheureux, donc, mais bon. Donc, si on double-clique encore une fois, il y a des détails sur les produits de la table. Pour fermer ceci, il suffit de cliquer sur Close, donc, quatre fois de suite. C'est exoubarant, ouais. Donc, revenons à notre slide. Il y a plusieurs inconvénients dessus, comme vous venez de le voir. Des formulaires rembourrés d'informations, par exemple, si vous essayez d'agrandir votre application, vous êtes obligé soit d'ajouter des onglets, soit d'ajouter plusieurs champs et objets au sein de vos formulaires. C'est inesthétique, premièrement, et c'est difficile à maintenir, parce que vous allez finir avec des formulaires contenant 40, 50 champs. Ce n'est pas facile à maintenir, bien sûr. Puis, une multitude d'anglais et pages nécessaires pour regrouper les informations. Vous pouvez finir avec une application contenant 40 anglais, ou bien, je ne sais pas, selon vos clients, je ne sais pas. Et aussi, les performances qui sont réduites, puisque vous allez utiliser plusieurs objets, donc plusieurs champs. Chaque formulaire va être chargé sur la mémoire. C'est une mémoire qui doit être défragmentée, défragmentée, parce que 4D nécessite une mémoire défragmentée pour déposer la totalité des informations d'un formulaire avec ces méthodes. Ce qui n'est pas disponible tout le temps, puisque, dans ce cas, 4D est obligé de faire du purge, donc purger le cache, ce qui affecte d'une manière... d'une grande... Voilà. Ce qui affecte les performances de votre application, donc de vos bases. On va voir une deuxième base qui montre la manière de travailler, la manière correcte, c'est-à-dire. Donc, c'est joli, déjà. Vous pouvez voir ça dès le début. Donc, c'est composé en trois parties. Une liste ici qui regroupe les utilisateurs par groupe, donc friends, amis, travail, famille. Au milieu, il y a des informations. Une liste affichant des informations, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone. Et puis, à l'extrême droite, des détails, une liste de détails, donc, noms, prénoms, etc. Donc, c'est beau à voir. Donc, on compare. Si on compare avec la première base, c'est... Ouais. Il y a aussi, pour ceux qui n'aiment pas les listes, il y a des grilles. On peut basculer vers une grille qui affiche des contacts. C'est la même chose, mais c'est différent esthétiquement. Donc, c'est des panels contenant le nom, le prénom, l'email, les numéros de téléphone. Un truc aussi, c'est que, ce qui, si jamais on essaie de changer de taille, les objets sont dynamiquement changés. Donc, se positionnent dynamiquement. Voilà. Par exemple, si je rétrécis l'écran, les colonnes, donc, soit ça grandit, soit il y a plus de colonnes, soit il y a moins de colonnes. Ça dépend de l'espace disponible. C'est une technique que je vais essayer de vous montrer par la suite. La deuxième technique, ce serait le changement de sous-formulaires. Donc, tout ceci est un conteneur. Donc, c'est un conteneur qui affiche deux formulaires différents. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on fait ceci. Et la troisième, qui est le chargement des données qui est dynamique. Donc, la totalité des données qui sont chargées ici sont chargées dynamiquement. Je vais essayer aussi de, via une base démo, de vous montrer comment on fait ceci. Donc, la première base. Donc, il y a trois concepts qu'on vient de voir ici qu'on va essayer de détailler par la suite. Donc, les avantages esthétiques, modernes et efficients coûtent en mémoire et temps de chargement est fort et réduit. Donc, c'est obvious. Coût en mémoire puisque, comme on va voir par la suite, les formulaires ne contiennent pas des objets qui sont créés au préalable. Il y a un seul objet qu'on va dupliquer. Voilà. Donc, on ouvre la troisième base. On regarde la structure vite fait. Donc, simple. Companies et companies details. Donc, société, liste contenant des informations des employés, etc. Un petit coup d'œil sur le formulaire. Donc, formulaire. Donc, en premier, je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour changer dans un container les formulaires. Utiliser des formulaires différents comme on vient de voir dans la deuxième base. comment on fait pour changer d'un formulaire vers l'autre. Premièrement, on jette un petit coup d'œil sur le design de l'interface. Donc, ici, je pense. Exactement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est déjà ici, il y a un nom de variable. C'est V subform. Les deux autres informations qui sont soi-disant importantes, c'est la source. Ici, ce formulaire. Source. Et le formulaire détaillé. Donc, la source, c'est la table utilisée pour afficher les données. Quelle table ? On choisit une table, bien sûr. Et puis, le formulaire utilisé qui sera affiché ici, au niveau du container. Donc, ces trois informations sont les informations nécessaires que devaient entrer au préalable avant de procéder au codage. Pour le code, on jette un petit coup d'œil sur ce bouton. Déjà, si on clique dessus, on voit déjà qu'il y a qu'on switch de formulaire. c'est le même principe qu'on a utilisé au niveau de la deuxième base entre la grille et la liste. C'est le même. C'est juste ici. C'est des formulaires simples. Ce concept, on peut l'utiliser aussi par exemple si on a plusieurs profils dans une base. Donc, si on souhaite filtrer l'accès, par exemple, un utilisateur normal et un administrateur. Donc, on peut changer la manière avec laquelle on affiche nos formulaires. un petit coup d'œil sur la méthode. C'est grand ? Ça marche ? Donc, chaque fois qu'on clique sur le bouton switch details, déjà, on a un pointeur. C'est pétable. Qu'est-ce qu'on fait ? Objet get subform. On passe le nom du container qu'on vient de voir. Ici. Subform. Voilà. On passe le nom du container. Les deux autres informations que je viens d'expliquer qu'elles étaient essentielles. Le nom de la table passée puis le nom du formulaire. Elles sont présentes au niveau du design parce qu'elles sont essentielles pour travailler. Il faut déjà rentrer ces informations. Donc, ce qu'est-ce qu'on fait ? C'est une condition simple. Si la variable égale à le nom du formulaire, qu'est-ce qu'on fait ? Objecte cette subforme. On envoie un autre conteneur de formulaire l'autre formulaire qu'on souhaite afficher. C'est simple. Si on a le premier formulaire, on envoie le deuxième formulaire. C'est comme ça qu'on fait pour switch entre les deux formulaires. Else. Sinon, on ne fait rien. On reste sur le même formulaire. Ah oui ? Non, non. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que ici, le deuxième paramètre, c'est le nom de la table. Le deuxième paramètre, vous pouvez choisir n'importe quelle table. Voilà. Donc, le deuxième concept que je vais essayer de vous expliquer, c'est la communication entre les variables et le conteneur. Donc, un petit exemple simple. Ici, c'est date picker de 4D déposé dans un conteneur. Voilà. Si je reviens ici pour que vous puissiez voir. C'est un conteneur de ce formulaire. On l'a nommé donc vdate. Vdate. et une variable nommée avec le même nom. Si on exécute pour voir ce que ça fait. Donc, chaque fois que je clique dessus sur le date picker, la variable reçoit la valeur et vice versa. si j'essaie de faire comme ça, 15, donc, 4D automatiquement vient le nom parce qu'on a le même nom dessus. donc affecte la valeur soit par ici soit par ce concept est utile mais ce n'est pas très utile. utile dans quelques cas. Parce que parfois, on a plusieurs conteneurs mais ça ne sert à rien d'affecter une valeur d'une seule variable vers 5 autres conteneurs. Ça ne sert à rien. Donc, il y a une autre manière de faire. Par exemple, je vais vous montrer ici comment on fait par exemple si je tape Hello Donc, c'est une variable avec le nom MyVar et un conteneur de sous-formulaire qui porte le même nom que MyVar aussi. Si je tape une autre valeur ici, par exemple, comme ça, c'est la même chose. Donc, l'autre variable reçoit la valeur du conteneur. Sauf que dans ce cas, c'est un peu différent parce que la variable qui est ici, c'est une variable ici, au sein du conteneur, il y a une variable qui porte un autre nom. Je vais vous montrer de suite comment c'est. Voilà. ici, c'est MyVar. Le conteneur porte le nom MyVar aussi, mais la variable dedans porte le nom de SubVar. Voilà, en rouge. Comment on fait alors pour affecter la valeur par ici ou par là ? C'est simple. Un petit coup d'œil sur le code ici. à chaque fois qu'on tape une valeur au niveau de la première variable, cet événement se déclenche. Unbound variable change. Qu'est-ce qu'on fait ? Un pointeur qui reçoit la valeur tapée au niveau du conteneur. Object SubFormedContainer. on reçoit la valeur au niveau du pointeur puis on l'affecte à notre variable qui est placée au sein du conteneur. J'espère que vous avez compris. Je peux répéter. C'est simple. Un pointeur qui reçoit la valeur tapée au niveau du conteneur. parce que déjà il y a un truc c'est que le conteneur et les variables portent le même nom. Donc si on fait ceci si on écrit cette ligne de code ce qu'il va faire c'est que la première variable va envoyer la valeur vers le conteneur puis on peut recevoir la valeur via le nom du conteneur. C'est la même chose. On a exploité la technique qu'on a utilisée via le date speaker c'est la même chose. puisqu'il porte le même nom on peut recevoir la valeur ici puis on l'affecte vers la variable donc subvar. Pour le sens contraire chaque fois qu'on tape quelque chose au sein du conteneur notre variable ici l'événement en data change qui se déclenche qu'est-ce qu'on fait c'est la même ligne de code un pointeur qui reçoit le nom object subvar c'est quoi ça ? C'est le nom du conteneur voilà donc on affecte la valeur du nom du conteneur vers le pointeur voilà on pointe dessus puis qu'est-ce qu'on fait ? on affecte la valeur du subvar qu'on vient de taper au nom du conteneur du pointeur voilà vers le pointeur le pointeur déjà pointe sur le nom de la variable et 4D automatiquement fait la relation avec la première variable parce qu'il porte le même nom voilà j'espère que c'est clair donc comme j'ai dit déjà cette technique est utile sauf parfois quand on a par exemple plusieurs conteneurs on passe par d'autres moyens soit cette technique que je viens de décrire via le code soit il existe d'autres moyens donc je vais essayer de vous expliquer par la suite donc un exemple ici de communication entre plusieurs objets la première donc une variable au sein du formulaire parent avec un conteneur une variable donc un conteneur avec un conteneur puis un conteneur avec une variable au sein du formulaire parent donc c'est trois cas différents donc je vais essayer de vous expliquer comment ça marche donc si je clique dessus sur la première bouton qu'est-ce qu'on fait on a communiqué avec le conteneur donc si je clique sur le deuxième bouton on communique avec les deux conteneurs c'est juste pour vous montrer le troisième bouton pour communiquer avec le deuxième conteneur le deuxième cas c'est le fait de communiquer entre conteneurs donc si je clique ici qu'est-ce qu'on fait on incrémente la valeur au sein du deuxième conteneur si je clique au niveau du deuxième conteneur donc on incrémente la valeur au niveau du premier donc c'est le deuxième cas le troisième c'est pour incrémenter une valeur donc depuis un conteneur vers une variable externe voilà c'est trois cas différents je vais vous montrer comment ça marche je vais vous expliquer le code au niveau du bouton c'est simple donc chaque fois qu'on clique sur le bouton on exécute cette méthode kd donc execute method in subform on exécute cette méthode au niveau du sous-formula qu'en paramètre on passe le nom du sous-formula du conteneur pardon donc dans ce cas on passe le nom de ce conteneur qui est subform container 3 voilà c'est le même et une méthode c'est une méthode générique qu'on utilise partout donc selon le contexte elle permet d'incrémenter une valeur donc soit au premier conteneur soit au deuxième donc on va faire un petit look sur cette commande ce qu'elle fait c'est la même méthode méthode excuse donc c'est la même méthode au niveau de tous les boutons donc voilà elle est simple pointeur qui pointe sur la variable l'objet variable c'est le même objet au niveau de tous les conteneurs puis on essaie d'incrémenter donc la valeur cette méthode va être utilisée au sein de tous les boutons c'est la même méthode donc il n'y a pas de cinq méthodes une méthode pour chaque bouton c'est la même exécutée selon le contexte donc pour chaque contexte je n'ai pas compris voilà c'est le premier paramètre ici ah oui oui je compris des paramètres donc vous pouvez écrire ce que vous voulez au sein de cette méthode si 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 oui vous pouvez passer oui exactement je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que pour les autres boutons donc c'est la même chose donc execute méthode une seule forme on passe le nom du conteneur donc qu'on veut donc le troisième et le quatrième dans ce cas puis la même méthode donc ce qu'il va faire c'est que KD donc la méthode donc prend en considération le premier paramètre passé c'est 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 le contexte dans lequel on exécute cette méthode là voilà c'est pourquoi donc on n'a pas besoin de créer 20 méthodes pour pour faire la même chose sauf pour le troisième bouton donc nom du conteneur encore une fois la méthode donc on passe au deuxième cas voilà par exemple ici c'est un peu différent donc petit coup d'oeil sur la méthode qu'est-ce qu'on fait donc on exécute cette méthode qui est col subform container donc qu'est-ce qu'elle fait donc elle lance un événement avec comme nom donc un événement nommé moins 99 vous pouvez écrire ce que vous voulez donc au sein de cette méthode donc moins 1 moins 2 moins 3 donc c'est pas l'essentiel donc par exemple moins 99 dans notre exemple pour qu'on puisse l'intercepter par la suite donc chaque fois qu'on clique dessus on va donc créer un événement nommé moins 99 voilà pour qu'on puisse l'intercepter ici voilà si donc cette condition s'exécute à chaque fois qu'on clique au niveau du bouton donc si l'événement pardon moins 99 est exécuté on exécute encore une fois le même code au niveau des deux boutons des deux premiers boutons premier pardon donc premier paramètre deuxième paramètre la même chose c'est juste donc la première partie qui est un peu différente la partie de l'événement pour le troisième cas donc ici quand on clique sur c'est la même chose donc on exécute call subform container donc on crée un événement en 99 puis on l'intercepte ici on exécute cette méthode créée donc une méthode pour incrémenter une variable externe on passe le nom bien sûr de la variable qu'on veut incrémenter comme paramètre voilà qui est le variable deux numérique non voilà ouais ouais numérique parce que on l'incrémente via des pointeurs donc plus un donc numérique ouais 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 exactement donc on revient dessus donc pour résumer un petit peu la troisième base donc les objectifs qu'est-ce qu'on a donc vu donc qu'est-ce qu'on a appris basculer entre formulaires dans un container via des commandes objet lire formulaire et objet fixer sous formulaire deuxièmement communiquer entre les variables et le container via les méthodes exécuter méthode dans ce formulaire et des pointeurs et troisième méthode afficher un troisième cas donc troisième point afficher les objets dynamiquement en fonction de la taille des containers donc via des méthodes objet lire sous formulaire et objet lire coordonnées objet fixé visible donc c'est ce qu'on vient de voir c'est juste pour vous expliquer vite fait le concept d'objets qui s'agrandissent selon l'espace disponible ici par exemple si on essaye d'agrandir ou bien de rétrécir l'interface l'objet au niveau de l'écran est modifié dynamiquement je vais vous montrer la méthode qui fait ceci comment ça marche vous pouvez ajouter d'autres objets ils seront soit déplacés soit agrandis soit rétrécis selon l'espace disponible selon les colonnes qui sont disponibles donc euh 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 juste la méthode qui est exécutée donc pour faire un formulaire petit moment non ici voilà voilà cette méthode donc qu'est-ce qu'on fait euh comme on vient de voir au niveau du formulaire il y a trois objets euh attendez donc je le montre comme ça on est liquide voilà les objets donc rouge vert ovale bleu et une ligne voilà donc on travaille ici sur les trois premiers donc euh les trois les trois premiers objets qu'est-ce qu'on fait on récupère les positions donc des objets avec la méthode objectgetcoordinates on exécute la méthode objectgetsubformcontainersize qu'est-ce qu'elle fait donc euh elle permet donc de de recevoir donc la taille du container la taille euh avec laquelle le container s'ouvre comme ça on connaît si c'est agrandi ou bien la taille fixe précise voilà euh puis c'est simple par la suite des conditions pour voir pour comparer donc la taille des objets avec l'espace disponible si la taille des objets est plus grande donc on essaie euh par rapport à la taille donc à l'espace disponible on essaie d'agrandir l'objet donc soit on l'affiche soit on le rend invisible via la méthode objectsetvisible donc qu'est-ce qu'elle permet de faire elle permet soit d'afficher soit donc de rendre invisible via le paramètre donc true ou bien false voilà donc non mais je peux revenir ici donc pour le troisième point afficher les objets dynamiques en fonction de la taille des conteneurs donc on a utilisé deux méthodes donc objets donc objets les tailles sur formulaire donc size pour le size du conteneur puis objets les coordonnées et objets fixés visibles pour afficher les objets et pour lire les coordonnées donc des objets voilà une impression donc formulaire oui oui je pense que si vous pouvez c'est la même manière de procéder de créer votre formulaire des objets donc c'est des objets aussi donc oui pourquoi pas pour la prochaine base je vais essayer de vous expliquer comment on fait pour charger dynamiquement les données lors de l'exécution un petit truc déjà on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dessus au niveau du formulaire donc comme vous pouvez le voir ici il y a trois objets donc la première c'est une image c'est où on affiche notre image le deuxième le nom voilà et un rectangle pour afficher donc le panel voilà ici on exécute pour voir comment comment c'est alors ici donc ici on exécute pour voir ici donc voilà c'est un extrait de la deuxième base qui était plus global c'est un extrait donc juste pour faciliter l'explication donc l'objet que vous venez de voir c'est l'objet principal qui est créé c'est le seul objet qu'on crée puis on essaye de le dupliquer pour créer plusieurs objets comme on veut comme ça c'est dynamique donc c'est le concept que je vais essayer de vous expliquer et pour le deuxième concept ça marche aussi ici parce que si j'essaye de rétrécir l'écran voilà les colonnes donc l'affichage des colonnes est changé donc ici par exemple on peut voir qu'il n'y a que deux colonnes voilà il n'y a que deux colonnes si on a grandi donc troisième quatrième pas de quatrième donc troisième voilà quatrième donc excusez-moi le code c'est code d'objet ah oui voilà donc pour le parti code donc c'est aussi c'est simple qu'est-ce qu'on fait donc on records tous les enregistrements de la table contact il n'y a qu'une seule table ici donc on ramène tous les enregistrements de notre table par la suite on récupère les coordonnées donc de notre conteneur oui voilà subform parce que on doit avoir une idée sur la taille avec laquelle il s'ouvre donc la première fois qu'on l'exécute soit assez grand soit assez petit donc pour avoir une idée sur la taille donc cette boucle c'est principalement donc cette boucle fort sert à calculer donc l'espace donc disponible donc l'espace vide voilà l'espace vide disponible au niveau du du conteneur donc à chaque fois qu'on exécute on récupère donc les coordonnées de notre formulaire puis on essaye de calculer donc l'espace disponible à la fin de la de la de la boucle fort qu'est-ce qu'il y a donc cette timer donc avec un événement de 1 pour qu'on puisse l'intercepter encore une fois donc cette timer donc chaque fois qu'on est ici on exécute cette condition donc if form event égal à un timer donc à chaque fois qu'on est ici on va seuter donc automatiquement vers la condition qui s'exécute qu'est-ce qu'elle fait donc exécute méthode une subform donc on exécute cette méthode 4D qui elle-même exécute donc une autre méthode c'est cette méthode ici qui nous intéresse c'est elle qui permet de générer donc les informations des data d'une manière dynamique donc on va jeter un coup d'œil dessus voilà donc voilà donc il y a des initialisations au début donc puis on récupère donc objet de cette coordonnée qu'est-ce qu'on fait donc on 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 déplace notre objet parce qu'on a un seul objet voilà un seul objet composé de trois autres objets donc comme on vient de voir le nom la photo le nom prénom et notre rectangle donc on le déplace vers les coordonnées 0 0 c'est juste pour un point de départ comme ça on connait où il se trouve donc au début puis on le rend invisible juste pour voilà pour initialiser donc c'est une manière de travailler vous pouvez donc éliminer cette ligne ça ne sert pas à grand chose puis par la suite on exécute donc records in selection comme ça on a une idée sur le nombre d'enregistrement au niveau de notre table contact comme ça parce que s'il y a donc 100 enregistrements ou bien 20 on connait combien d'objets on va pouvoir afficher on boucle dessus donc on récupère le nombre d'enregistrement on le met dans une variable locale puis on boucle dessus donc dans ce cas par exemple si on a 20 contacts par exemple on va boucler sur le nombre 20 donc on a besoin de 20 objets on va boucler donc 20 fois chaque fois sur chaque itération qu'est-ce qu'on fait on crée une variable locale pour pour nos objets donc on a rectangle donc rectangle 1 photo 1 name 1 voilà c'est le premier objet donc par exemple c'est notre premier contact créé ici dans des variables qui sont locales deux variables locales qu'est-ce qu'on fait par la suite on duplique notre objet initial parce qu'on a un seul objet qui est positionné sur le coordonneau 0,0 on le duplique une seule fois avec les noms donc avec les variables locales qu'on vient de créer donc on le duplique ici là on le rend visible ici avec ObjectSitVisible donc ces trois lignes de code pour le rendre visible on récupère les coordonnées vers lesquelles vers lesquelles plutôt nos objets ont été créés donc pour savoir où 4D les a donc positionnés puis on le déplace voilà on le déplace vers une position finale donc avec la méthode de 4D ObjectSitCoordinates voilà 7 il y a 7 et il y a get donc 7 pour le pour le placer dans sa position qui est finale puis pour finalement affecter les valeurs depuis notre table contact et on fait ceci pour chaque itération donc si on a 20 contacts on va le faire 5 fois donc à chaque fois on crée des objets donc le premier objet le deuxième le troisième et ainsi de suite selon le nombre des contacts dans notre table donc ça dépend vous estimez que c'est hyper lame en plus une boucle comme ça en client serveur on en a pour toujours pour l'afficher oui mais c'est déjà mieux que la méthode classique de développement donc par exemple dans votre base si vous avez 500 clients qu'est-ce que vous allez faire via la méthode classique à l'effet voilà il montre que les 10 sont à l'écran et il ne va pas afficher les autres et tant qu'on ne scrolle pas il ne charge pas les autres là il charge les 500 toute la base de 4D jusqu'à présent c'était de nous expliquer qu'il chargeait les enregistrements au fur et à mesure qu'on les affichait c'est-à-dire que tant qu'on ne scrollait pas il ne chargeait pas les enregistrements c'était une optimisation de 4D et là aujourd'hui vous nous montrez un exemple où si on a 20 000 clients on va charger 20 000 trucs qui ne seront jamais affichés c'est-à-dire que ou il ne faut pas gîner ou il faut faire quelque chose mais il ne faut surtout pas faire ça je ne sais pas ça me parait je vais essayer de terminer puis 10 minutes pour Q&A pour vos questions c'est mieux c'est presque tout pour chaque contact on essaye de créer nos objets c'est dynamique certains d'entre vous n'aiment pas cette méthode de travailler mais bon ça existe donc pour en finir un petit truc déjà pour le typage donc dans KD il existe deux types de typage soit soit vous typez votre variable au préalable comme par ici vous donnez un type comme ça texte numérique date etc soit vous le laissez vide aucun donc les deux cas fonctionnent sauf que pour le deuxième cas ou vous choisissez ou vous choisissez comme type donc vous serez obligé de passer par une méthode qui est variable vers variable je vais vous montrer comment on fait ceci cela permet de ne plus se soucier des types des variables par exemple si vous avez plusieurs variables et vous ne savez pas quel type vous aurez besoin soit texte soit numérique vous pouvez le laisser jusqu'à l'exécution par exemple pour savoir quel type lui affecter donc un petit je vais discuter ici par exemple notre variable ici porte comme type le type numérique si on exécute donc tout est normal ça s'exécute sans problème une seconde voilà comme ça ça s'exécute c'est normal donc on affecte la valeur 5 vers notre variable donc voilà ici c'est la manière classique de typer donc les variables il n'y a pas de problème dessus si vous avez le besoin de faire un type dynamique vous serez obligé de passer par cette commande ici qui permet de choisir le type selon comment vous travaillez donc par exemple si vous affectez une valeur de type texte ou bien de type numérique vous pouvez avoir des variables de type texte ou de type numérique selon votre choix donc ici si on exécute voilà on affecte une valeur de 22 un petit truc ici vous allez voir si donc le pointeur ici porte une valeur indéfinie parce que vous ne l'avez pas choisi de type au préalable si j'exécute donc la méthode variable de variable qu'est-ce qui se passe donc KD connaît qu'on a affecté une valeur numérique qui est 22 et puis il choisit donc de choisir qu'on type de numérique donc pour votre variable voilà donc au niveau des bases 4 et 5 qu'est-ce qu'on a vu donc le type des variables dynamiques via des méthodes comme variables vers variables donc objet lire pointeur pour travailler puis on a exploité la technique d'affichage dynamique des objets donc pour afficher les objets dynamiquement selon la taille de vos formulaires on a affiché les données dynamiquement donc lors de l'exécution donc via grid donc via les commandes 4D objet fixé coordonnée objet fixé visible objet lire coordonnée et objet dupliqué voilà donc merci merci